Bonjour chers amis, bienvenue sur apprendre-en-les.com, la plateforme de soutien à l'éducation. Voici notre deuxième séance de révision. Au cours de cette séance de révision, nous allons alors parler de la formation du participe passé comme on l'avait annoncé à la fin de la première partie de notre révision. Donc, le titre de notre rencontre d'aujourd'hui est « Building des participes perfects » en français, « Formation du participe passé ». Sans plus tarder, nous allons prendre rapidement le tableau qui se présente devant nous et qui contient les sept règles qui régissent la formation des participes passés des verbes en allemand. Parmi ces sept règles, nous avons quatre qui s'occupent de la formation des participes passés des verbes réguliers, tandis que les trois dernières règles s'occupent de la formation des participes passés des verbes irréguliers. Abordant rapidement la première règle, nous pouvons lire « G » plus « radical » plus « T ». Et cette règle s'applique aux verbes réguliers ordinaires, tels que « Marken ». Là, vous voyez avec moi « G » plus « radical » plus « G » plus « M » plus « G » plus « G » plus « G » plus « G » plus G ». Lorsque nous abordons rapidement la deuxième règle, nous pouvons lire G plus radical plus ET. G plus radical plus ET. Il faut signaler que cette règle s'applique au verbe régulier dont le radical se termine par D, comme vous le voyez ici, D, suivez bien le mouvement du curseur, T, T, M, F, N, G. G, N, C, H, N, D, N, D, M, C, K, N. Exemple, Trocnen et qui a pour partir de passer HATGE Trocnen. Et on remonte rapidement pour voir ce qui est proposé dans le tableau au niveau de la deuxième règle et là on peut lire rapidement EFNEN. Le radical ici se termine par FN, d'où GEFNET. Lorsque nous prenons ARBITEN, ce radical se termine par T et le participe passé ici c'est GEARBITED. Lorsque nous prenons le troisième exemple ici, ORDNEN, le radical se termine par DN, d'où GEORDNET. Nous prenons très rapidement la troisième règle et à ce niveau nous avons radical plus T. Et il faut signaler que cette règle est employée lorsqu'il s'agit des verbes réguliers à particules inséparables ou lorsqu'il s'agit d'un verbe qui se termine par IREN. Et comme exemple, on peut voir FN, nous voyons bien FN, la particule inséparable, donc ce qui donne FN. Lorsque nous prenons CRITISIREN, un verbe qui se termine par IREN, nous avons CRITISIRT comme participe passé. et BEDROWEN, nous avons BEDROWS. Et pour prendre connaissance des autres particules inséparables, il suffit juste d'aller en bas de ce tableau et vous pouvez y avoir ici. Les particules inséparables sont CERBERGEMISENFER. Et au niveau de chaque particule, nous avons essayé de donner un exemple afin que vous puissiez voir comment est-ce que cela fonctionne. Nous allons prendre rapidement la quatrième règle qui se forme à partie de particules séparables plus G, plus le radical, plus T. À ce niveau, nous sommes toujours au niveau des verbes réguliers et il faut remarquer qu'IN fait partie des particules séparables. D'où ANGEBAUT, comme le participe passé. Lorsque nous prenons MITCHPILEN, c'est un verbe régulier également, précédé de MIT, la particule séparable. Et à ce niveau, on a MITGESPILT. Lorsque nous prenons SUHÖREN, le dernier verbe ici, nous avons comme participe passé SUHÖRT. Nous allons prendre rapidement la cinquième règle qui concerne les verbes irréguliers. À ce niveau, nous avons G, plus radical, souvent modifié, plus EN. Souvent modifié parce que vous allez constater au niveau de certains verbes irréguliers qu'il y a modification du radical. C'est pourquoi nous avons choisi de mettre cette mention, souvent modifiée, afin d'aider à nos chers amis qui apprennent l'allemand. Lorsque nous prenons le premier verbe cité ici comme exemple, FLIEGEN, vous voyez avec moi que IE là est en couleur. C'est pour notifier qu'à ce niveau, il y a changement au niveau du participe passé et son participe passé donne G, PLOGEN. Nous prenons HELPEN, le même jeu s'observe ici. Le E devient O, ce qui donne G, HOLPEN. Et lorsque nous prenons TRINKEN, le IN devient UN, d'où le participe passé G, TRUNKEN. Nous allons prendre l'avant-dernière règle qui concerne toujours les verbes irréguliers. Et cette fois-ci, ce sont les verbes à particules séparables. Les verbes irréguliers à particules séparables. Comment forme-t-on leur participe passé? Il faut juste la particule. D'abord, plus G, plus le radical, souvent modifié comme on vient de le dire tout à l'heure, plus EN. Et à ce niveau, nous avons quelques exemples. Nous avons FORLESEN qui donne FORGELESEN. Nous avons ANLAWKEN qui donne ANGELAWKEN. Nous avons APFAREN qui donne APGEPHAREN. Et la toute dernière règle concerne les verbes irréguliers à particules séparables. À ce niveau, nous avons radical, souvent modifié, plus EN. Exemple, ETRUNKEN, ça donne ETRUNKEN. Vous allez constater qu'il n'y a pas GELA. Donc, nous avons juste le radical modifié, plus EN. Nous avons GEPHAREN qui donne toujours GEPHAREN. Nous avons MFELEN qui donne MFOLEN. Et en bas, juste après le tableau, nous avons quelques notes pour vous. Vous voyez avec moi les particules séparables. Les particules séparables sont, elles sont nombreuses. Nous en avons cité quelques-unes ici. À savoir AN avec ANKOMEN qui signifie ARRIVER. Nous avons EIN avec le verbe EINKAUFEN qui signifie FAIR DES ACHATS. Nous avons la particule SOU avec le verbe SOUMACHEN qui signifie FERMER. Nous avons AUS avec le verbe AUSMACHEN qui signifie OUVRIR. Nous avons FOR avec le verbe FORLEZEN qui signifie LIRE à haute voix. MIT avec le verbe MIT BRINGEN qui signifie APPORTER. Nous avons le verbe AUFHÖREN avec la particule AUF qui signifie ARRÊTER. Nous venons rapidement à la particule HEIN avec le verbe HEINKAUFEN qui signifie I ALER. Et nous avons la particule AP avec le verbe APFAREN qui signifie PARTIR. Nous avons d'autres particules séparables. avec le verbe HEINKAUFEN avec le verbe HEINKAUFEN qui signifie PARTIR ou QUITTER. Nous avons également DAPHÖREN avec le verbe HEINKAUFEN qui signifie SE SOUVER. Nous avons WEITAR avec le verbe HEINKAUFEN qui signifie POURSUIRS SON CHEMIN. Nous avons HER avec le verbe HEINKAUFEN avec le verbe HEINKAUFEN qui signifie PARTICULES INSÉPARABLES. Pour les mémoriser, il suffit de dire SER BEGEMIS SON AMPAIR. Et nous avons déjà mémorisé les particules inséparables. Après cela, nous allons rapidement aborder le choix de l'ausiliaire HEINKAUFEN et ZEINKAUFEN qui signifie PARTICULES INSÉPARABLES. Pourquoi cette rubrique ? Parce qu'on avait déjà signalé au niveau de la première vidéo que pour former le parfait, on avait besoin de l'ausiliaire HEINKAUFEN et de l'ausiliaire HEINKAUFEN à conjuguer au présent. D'où le choix, d'où l'importance du choix. Si le choix est mal fait, alors vous ratez beaucoup de points, vous ratez beaucoup de points. Puisque vous le savez très bien, pour noter le parfait, il y a que le choix compte, sa conjugaison compte, et la place de ce tocilier dans la phrase également compte. C'est pourquoi nous avons voulu également aborder cette rubrique. Et lorsque nous prenons rapidement l'ausiliaire HEINKAUFEN, il faut souligner que l'ausiliaire HEINKAUFEN s'emploie après les verbes, tel que HEINKAUFEN lui-même en tant qu'ausiliaire. Nous avons BLAIBEN, nous avons VERBEN. Alors pour étayer cette partie, nous avons quelques trois exemples pour vous, dans lesquels vous pouvez lire déjà. Remarquez avec moi que dans la première phrase, c'est ZEIN lui-même qui est conjugué au parfait ici, d'où la conjugaison de ZEIN au présent, plus le participe passé qui est GEWESEN. Nous avons JULIA, JULIA EST SUCHAUSE GEBLIBEN, nous avons ISTE GEBLIBEN, et à ce niveau, c'est bien le verbe BLAIBEN qui demande également ZEIN au participe passé. Lorsque nous prenons la dernière phrase, c'est DEJUNGE EST SUCHAUSE GEWODEN, nous avons ISTE avec GEWODEN qui est le participe passé de VERDEN. Il faut signaler que ce torselier ZEIN s'emploie également après les verbes intransitifs, exprimant un changement d'état, tel que le verbe EIN SCHLABEN, WAKSEN. Par exemple, Ich bin ein geschlafen, je me suis endormi. Er ist um 10 cm GEWAKSEN. Et il s'emploie également après les verbes intransitifs, exprimant un déplacement tel que le verbe FAREN, WUMSIYEN. Nous avons comme exemple, VISITE NAGDOCHLAN GE FAREN, VISITE WUMSGE SOGEN. Il s'emploie également après les verbes intransitifs, indiquant le passage d'un état à un autre. Par exemple, nous avons DEBENINICHE ZENGA TORONSTAN IST SHON GE STORBEN. DEBENINICHE ZENGA TORONSTAN IST SHON GE STORBEN. Le verbe conjugué ici, c'est STERBEN, qui signifie mourir. Donc, il est passé de vie à trépa. Donc, il a changé l'état d'être humain pour devenir un mort. Nous prenons rapidement l'auscilière HABEN. Et à ce niveau, il faut signaler que l'auscilière HABEN s'emploie après les verbes transitifs, tels que LEZEN, exemple, ECHAT DECITING GE LEZEN, ECHAT FILE GE LEZEN, y compris HABEN lui-même. ER HAT EIN TELEPHON GEHABET. Il s'emploie également après les verbes de modalité. Comme vous le savez bien, ils sont au nom de SIS. Nous avons KÖNEN, nous avons MÜSSEN, nous avons WOLEN, nous avons DÜFEN, nous avons SOÔLEN, nous avons MÖGEN. Et, quelques exemples ici, «ICH HABEN KEINEN STREITER GEWOLT. » INES HAT ES GEKONT. » «WI HABEN GEMUSST. » SIS HAT GEDURPT. » Il s'emploie également après tous les verbes MIS, «SOUF RENEN. » «SOUF RENEN. » Et, à SINVOUIS, vous mentionnez que nous avons 9 verbes MIS. Et, parmi les 9, c'est seulement RENEN, qui signifie KOURIR, qui demande l'océlier ZEIN. «DOU IST GERAINTE KOMO PARTICIPPASER. » «ICH HABEN ALES GEBRACHT. » En exemple, le verbe MIS, «BRINGEN SON PARTICIPPASER. » c'est «GEBRACHT. » Il s'emploie également après les verbes réfléchis, tous les verbes précédés de «SICH ». Par exemple, «ICH HABEN MICH GEWACHEN. » «Je me suis LAVÉ. » Les verbes intransitifs exprimant un état ou une activité, demandent également l'océlier «HABEN O PARTICIPPASER. » ou «O PERFET. » Ce qui donne, par exemple, «ICH HABEN GESCHLAFEN. » «GEREDET. » «GEARBEITET. » «GEDANST. » «GEWONT. » «GELEBTE. » «ESETERA. » «ES HATE HEUTE GEREGNET. » «ES HATE GESCHNAIT. » «ES SUBSE TABLO, vous voyez, très rapidement, quelques notes très importantes pour vous. » Qu'ils vous souviennent que, dans notre cours tout à l'heure, on avait montré les sept règles qui fondent alors la formation des parties passées en allemand. Et à propos de cela, nous avons quelques notes très, très importantes pour vous. Donc, vous pouvez relire ça à tout moment. Ça, on a mis au niveau de la règle numéro 1, «GE plus ERADICAL plus T », que cette règle s'applique au verbe régulier ordinaire. Lorsque nous prenons «GE plus radical plus ET », cette règle s'applique au verbe dont le radical se termine par « ET », comme on l'avait dit tout à l'heure. Vous avez tout le temps pour parcourir ces différentes notes. Après cela, revenons rapidement au tableau récapitulatif des verbes réguliers. Nous avons ici un tableau dénommé tableau récapitulatif des règles sur la formation des verbes, sur la formation des parties passées, des verbes réguliers, suivi des parties passées de quelques verbes réguliers. Tout à l'heure, on vous a parlé de cette règle, quatre pour les verbes réguliers et trois pour les verbes irréguliers. Pourquoi nous avons choisi cette rubrique après avoir présenté les règles tout à l'heure? Il est difficile d'avoir une liste complète des verbes réguliers. Raison pour laquelle nous avons choisi cette forme de « vous » fournir les verbes en fonction de leurs règles. Donc, vous voyez la première règle ici, comme sur votre écran, « G » plus « 2 » plus « T » sous cette règle, vous avez jusqu'à 39 verbes. Ja, spielen, ja, hören, ja, leben, ja, wohnen, bauen, kaufen, kochen, fragen, weinen, lernen, sagen, ändern, merken, leben, brauchen, üben, nous avons, wünschen, nous avons également, glauben, nous avons, spülen, rauchen, parken, lehren, suchen, träumen, douchen, dauern, reisen, stimmen, surfen, wechseln, tauschen, nous avons également, grillen, nous avons, lachen, nous avons, rauchen, nous avons, blitzen, nous avons, fassen, nous avons, applauden, nous avons, bourren, et enfin, nous avons, typen. Donc, voilà, une liste bien fournie, des verbes réguliers, avec leurs règles, en même temps, et suivies, participes passées. Lorsque nous prenons, la deuxième règle, qui est plus radical, plus t, g plus radical, plus et, nous avons également, les verbes, dont le radical se termine par t, tm, dn, dm, ainsi de suite. Nous en avons, également 39, nous avons, nous avons, warten, kosten, baden, leuten, testen, öffnen, mieten, bilden, arbeiten, rechnen, zeichnen, ordnen, widmen, prusten, heiraten, nous avons également. Landen, reden, nous avons, enden, nous avons, starten, nous avons, winden, nous avons, retten, nous avons, atmen, nous avons, melden, achten, trocknen, gründen, wetten, regnen, hasten, blenden, arten, asten, neigen, orten, beten, schatten, hüten, ketten, wirten. Tous ces verbes, forment leur participe passé avec la règle g, plus, radical, plus, t. Lorsque nous prenons la troisième règle ici, nous pouvons lire la particule séparable plus g, plus radical, plus t, ou plus et. A ce niveau, nous avons les verbes réguliers à particules séparables. Et vous pouvez également lire à tout moment ces verbes, les réviser autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Vous suivez un peu le moment du curseur, me spiele, anka of en, et ainsi de suite. Vous avez ces verbes que vous pouvez visualiser à tout moment. À tout moment. Vous voyez? Avec leur participe passé. Et lorsque nous prenons la dernière règle, elle, concernant, alors, elle est utilisée lorsque nous avons un verbe régulier à particule, inséparable ou un verbe qui se termine en iren ou pas iren, si vous le voulez. Nous avons du verbe par exemple gehören, erschweren, gebärden, besuchen, besagen, besaiten, besanden, besäumen, bewundern, erachten, erarbeiten, erarmen, verarmen, bereichern, erbarmen, erbäben, et ainsi de suite. Alors, voilà, comment on forme les participes passés. Dans cette vidéo, vous avez appris à former les participes passés. Nous avons appris également à choisir le cilier Zayn, entre le cilier Zayn et Raben, et après cela, vous avez vu également un tableau bien fourni des verbes réguliers. Alors, j'espère que vous avez bien appris, vous avez bien révisé vos leçons aujourd'hui. Si oui, alors je vous souhaite un bon apprentissage, bonne révision, et à très bientôt.